Ca va Sébastien ? Ca va, ça va. Alors, vous, vous avez... Ca va, ça va, dit-il, l'air un peu crispé, mais non, détendez-vous. Du drôle d'histoire à nous raconter. Oui, drôle d'histoire, oui. Assez étonnante. Il y a quelques mois, vous avez rendu visite à votre mère. Oui. Jusque-là, rien de très étonnant, ça arrive à tous les fils et à toutes les filles. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? En fait, ce soir-là, il s'est passé que quelqu'un de ivre est rentré dans toutes les voitures garées devant chez ma mère. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, oui. Dont celle de votre mère. Dont celle de ma mère. Et celle des voisins. Et celle du voisin, inconnu jusqu'à présent. D'accord. Et il s'est avéré que le lendemain matin, quand je l'ai rencontré... Le voisin. Le voisin était une voisine, justement, une jeune femme très charmante, d'ailleurs. La voisine de maman. La voisine de maman. Qui s'appelle Caroline. Qui avait sa voiture emboutie. Aussi, oui, emboutie. Et quand vous avez vu la voiture emboutie, vous vous êtes dit que... Vous aimeriez bien. Que j'aimais bien, justement... La voisine. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes ? Non ! Qu'il aimerait bien sortir... Ah, mais qu'est-ce que vous avez compris ? Bah, rien. Qu'il aimerait bien... Il manquait le verbe. Ah, mais parce que j'attendais qu'il le dise ! D'accord. Quand vous avez vu... La voisine. La voisine. Vous vous êtes dit que vous aimeriez bien... Sortir avec elle. Sortir avec elle. En fait, vous avez eu un coup de foudre... Ouais, j'ai eu un coup de foudre. Pour cette jeune femme qui s'appelle... Caroline. Et qui avait sa voiture, comme celle de votre mère. Emboutie. Endommagée par l'ivrogne qui était passé la veille au soir. Ça fait. Donc, plutôt un truc très malheureux pour tous les gens de la rue. Voilà. Parce que toutes les voitures étaient embouties. Mais un truc super heureux pour vous, parce que vous avez rencontré l'amour de votre vie. Voilà. Ça rime. Oui, très bien. Sauf que... C'est bien raconté ou pas ? Oui, oui, tout à fait. L'amour de votre vie, Laurent va un petit peu vite en besogne, parce que vous, vous êtes très amoureux, mais vous ne savez pas très bien ce qu'il en est... Et surtout, vous lui avez jamais dit. Pour Caroline. Non, je lui ai jamais dit. C'est juste la voisine de votre mère. Voilà. Comment ça se passe, pour l'instant, vos relations, alors ? En fait, ces relations, c'est assez amical pour l'instant. On apprend à se connaître. Et puis, en fait, je ne sais pas du tout comment... Elle a votre âge ? Elle a mon âge, oui. Elle a 20 ans. Même année que moi. Donc vous avez sympathisé. Oui, elle n'a pas l'âge de votre maman. Non, non, non. Elle est beaucoup plus jeune. Et vous avez sympathisé ? Vous vous voyez comme ça chez votre mère ou... En fait, oui. Durant les vacances, on s'est vus assez régulièrement. Et en fait, on se tient en contact, parce que moi, je fais des études sur bio. Il y a Ritz. Et on se tient en contact par téléphone, voilà, régulièrement. D'accord. Et votre mère, elle est au courant ? Ma mère est au courant, puisque justement, elles se voient régulièrement. Maintenant, elles sont assez proches. Et votre mère, elle essaye pas de faire un peu les entremetteuses entre sa voisine et vous ? Non, en fait, elles sont vraiment copines. Elles parlent pas... Enfin, elles parlent pas vraiment de moi. C'est plutôt... Enfin, c'est une relation amicale. Elles ont appris à se connaître. Elles sont vraiment... Elle est pas mariée ? Non, elle est pas mariée. Pas financée ? Non. Elle a un petit copain ? Non. Vous êtes sûr ? Oui, je suis sûr. Elle a pas eu de vie amoureuse ? Autrefois, ouais, auparavant, ouais. Ah bah, on l'espère pour elle, oui. Quand elle avait... Oh, elle a 20 ans, la fille ! Dans le temps ! Auparavant, oui. Alors, est-ce que vous êtes sûr, en revanche, qu'elle s'intéresse un peu à vous ? Je vois que vous la voyez, ça se passe comment ? Bah, en fait, c'est une relation qui est assez proche, parce que, bon, elle s'est quand même pas mal confiée à moi. Moi aussi, on a appris vraiment à se connaître. Et, bah, je pense que... Je sais pas si c'est vraiment de l'amitié ou quelque chose de plus fort. Ou s'il y a autre chose. Donc, pour l'instant, vous n'avez jamais osé lui déclarer vos sentiments ? Voilà. J'ai pas... Je... Enfin, je sais pas si... Voilà. Vous avez passé une soirée, déjà, ensemble ? En fait, on a passé une soirée ensemble. C'est assez drôle. En fait, c'était le jour de Noël, le 25. Bah, après avoir fait mon réveillon avec ma famille, à 1h du matin, je suis allé la voir parce qu'elle était toute seule. Et je lui apportais le champagne, et on a passé toute la soirée ensemble à discuter jusqu'à 4h du matin. Ah, c'est sympa, quoi. Parce qu'elle a pas de famille ? Si, mais, en fait, vu qu'elle travaille beaucoup, elle avait pas eu l'occasion de le passer en famille. Et, bah, moi, j'ai... Et là, vous avez goûté le champagne à la main, 1h du matin, vous allez chez elle, vous vous retrouvez tout seul avec elle. Voilà. Vous buvez un verre de champagne ? Oui. Deuxième verre ? Non, non, non. Troisième verre ? Pas trop abusé, non. Et vous tentez rien ? Entre 1h et 4h... C'est pas un reproche, hein ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Vous tentez rien entre 1h et 4h du matin ? Non, on a plus appris à se connaître, à parler... Enfin, apprendre à se connaître, ça fait combien de temps que vous apprenez à vous connaître ? Les voitures, elles ont été embouties il y a 6 mois. Oui, mais on a plutôt... Rien ? Non, rien. Elle vous intimide plus que les autres jeunes femmes avec lesquelles, jusqu'à présent, vous avez eu des histoires ? Voilà. Vous avez toujours du mal, un peu, à déclarer, globalement, vos sentiments ? Ou c'est elle qui, particulièrement, vous intimide ? Bah, en fait, oui. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et c'est vrai que, bah, quand je suis en face d'elle, c'est comme s'il y avait un mur, que... Enfin, je reste un peu bête, en fait. Et j'arrive pas vraiment à dire ce que je pense, et... Vous la voyez à quelle fréquence ? Bah, en fait, pas très souvent. Pendant les vacances, je l'ai vue régulièrement. Elle, elle vit où ? Elle vit à Angoulême. Et vous, c'est à Biarritz ? Voilà, à Biarritz. Je fais mes études à Biarritz. C'est pas tout près ? Et, bah, c'est vrai que, bah, quand je remonte, j'essaie de la voir. Bon. Daphné est allée la voir à Angoulême, à côté de chez votre maman. Découverte de Caroline, tout de suite. Je suis aujourd'hui en Poitou-Charentes, à Angoulême. Et l'une des stars d'Angoulême, c'est la bande dessinée, surtout avec son festival international. Et la deuxième star, c'est Hergé, le papa de Pintin, qui a même une rue à son nom. Mais si je suis ici, c'est pour remettre cette invitation à Caroline. Une jeune fille de 20 ans, qui travaille beaucoup. A la fois téléprospectrice et hôtesse d'accueil dans un cinéma, une bosseuse. Alors, silence, on tourne. Rencontre avec Caroline, première. Ça y est, nous sommes arrivées devant son lieu de travail. Caroline nous attend juste devant le cinéma. Bonjour, vous êtes Caroline ? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous remettre. Et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. C'est sérieux ou c'est une blague ? Eh, c'est sérieux, c'est sérieux, Caroline. Jolie Caroline. Oui, très charmante. Ça vous fait quoi de la voir comme ça, là, dans l'écran ? Euh, c'est bizarre. C'est vrai que... C'est bizarre, et là, il s'en va. J'ai peur. Bon, vous êtes prêts ? Vous avez préparé vos arguments ? Oui, oui, oui. On va essayer de faire... Non, vous ne voulez pas que pour l'instant, vous n'êtes que le fils de la voisine. D'accord. Et juste, si jamais, malheureusement, ça peut arriver, elle vous disait, je t'aime beaucoup, mais je ne suis pas amoureuse et je préfère te garder comme amie. Comment... Vous avez envisagé, je pense, cette possibilité ? Comment vous pourriez réagir ? Je pense que bien les contacts avec elle, parce que c'est vrai que je suis vraiment bien quand je suis avec elle. Et ça serait difficile quand même de ne pas pouvoir être avec elle, lui apporter l'amour alors que je suis à côté d'elle. C'est vrai que ça serait pas évident. Ok, mais on espère que ça va marcher dès ce soir. A tout de suite. Soyez sages. Le rideau est fermé, Pascal. Et dès que le rideau sera fermé, conformément à la visite de l'émission, nous demanderons à Gabriel Coteau d'ouvrir la connexion avec la loge. Daphné. Oui. Ça va, Daphné ? Très bien. Moi, j'avais déjà rencontré Caroline une première fois, mais là, c'est un plaisir. Elle est là, donc. Ça va bien, Caroline ? Ça va, un peu stressée, mais ça va. Bon. Vous savez, Caroline cumule de travail et ça fait deux mois et demi qu'elle n'a pas pris de congé. De congé ? Et c'est grâce à nous qu'elle a pris une journée de repos. Ouais, très heureux. Et je pense pas que ce sera de tout repos ce qui vous attend là-bas, mais en tout cas, je vous souhaite que ce soit une bonne nouvelle. J'espère aussi. Mais je crois que c'est le moment aussi qu'on se sépare. Je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Ça va bien ? Bienvenue. Je vous présente Laurent. Je vous présente Caroline. Ça va ? Ça va ? Pas un jour de congé ? Oui, depuis deux mois et demi, oui. Mais comment ça se fait ? Même pendant les fêtes, tout ça ? Non, parce que je suis obligée de cumuler de travail, donc les horaires sont difficilement compatibles, donc voilà. Ah, vous n'arrêtez pas ? Oui. Bon, vous avez quand même pris un peu de bon temps pendant les fêtes de fin d'année ? Oui, tout à fait, oui. Vous avez vu des amis, vous êtes un peu sortis, vous avez réveillonné ? Pas trop ? Non, pas tellement. Un peu solitaire en ce moment, c'est boulot, boulot ? Oui. Vous avez le temps de regarder un peu la télé ? Oui, quand même. Vous connaissez l'émission ? Tout à fait. Vous connaissez le principe, vous savez ce qui vous attend ? Oui. Que des bonnes choses, a priori. Vous avez pensé à une identité de la personne qui pouvait vous inviter ce soir ? Non. Non ? Aucune idée ? Non, pas vraiment. J'ai cherché. Une femme, un homme, un ex, un amoureux, un ancien collègue de travail qui veut vous retrouver depuis l'enfance. Éventuellement, une fille, peut-être. Ah oui. Peut-être perspicace, hein. Une fille avec qui vous seriez fâchée ? Oui. Et qui viendrait se réconcilier ? Éventuellement, oui. C'est ce que j'ai pensé. Vous avez les infos ou pas ? Vous voulez un indice, Caroline ? Oui, tout à fait, oui. Regardez là-haut. Caroline, en amour, es-tu du genre raisonnable ou du genre coup de foudre ? Question est claire. En général, c'est plutôt coup de foudre. Plutôt coup de foudre ? Pas le genre vous apprenez à découvrir quelqu'un ? En général, si la personne me plaît, je le sens tout de suite. Tout de suite ? Oui. Et vous l'exprimez tout de suite ? En général, ça se voit directement, oui. Bon. On a un deuxième indice à vous proposer. C'est le bout d'une chanson. Écoutez, parce que les paroles indiquent des choses par rapport à la personne qui... au sentiment que la personne qui est de l'autre côté pense ou ressent. Écoutez. Écoutez. Nul autre que vous. Je n'attendais que vous. Le bel organe de Garou. Pour une belle chanson d'amour. Bah oui, ça s'appelle un organe, je suis désolé. La voix. Vous connaissez bien ? Oui. Ça vous met un petit peu sur la voix, justement ? Ah bah là, complètement pas du tout. Complètement pas du tout ? Non, parce qu'en fait, je vous avais dit, je pensais à une fille. Donc là, ça remet tout en question. Bon. Est-ce que vous voulez, maintenant que les indices vous ont bien éclairés, quand même, découvrir l'identité de la personne qui est de l'autre côté du rideau ? Ah oui, j'attends que ça. Regardez à nouveau ces écrans, Caroline, et nous allons y faire apparaître le visage de cette personne qui a voulu vous parler ce soir. Bonsoir, Caroline. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il... Vous savez qui c'est ? Oui. C'est qui ? C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps. C'est le fils de ma voisine, en fait. D'accord. Et il était censé être un match de rugby aujourd'hui. D'accord. Parce que vous connaissez son emploi du temps. Ah bah, il m'avait téléphoné pour en lui dire. Ouais. Donc il a bien caché son jeu. Ah, c'est une autre sorte de match auquel vous êtes d'ailleurs conviée. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir ? Oui. C'est à vous. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Tu vas bien ? Ca va. Donc, si je suis venu ce soir, en fait, c'était pour dire tout ce que je ressentais pour toi. Je sais qu'on s'est rencontrés dans des circonstances assez particulières. J'aurais préféré te rencontrer autrement. Mais bon, c'est vrai que le jour où je t'ai vu, j'ai eu un coup de foudre. J'ai... Depuis, j'arrête pas de penser à toi. Aujourd'hui, je suis venu vraiment te déclarer mon amour. Te dire tout ce que je ressens pour toi. Et je veux pas que ça soit comme ce que t'as eu avant, les relations que t'as eu avant. Que tu comprennes vraiment que c'est concret. Et que je veux vraiment qu'on... Qu'on... Qu'on fasse quelque chose ensemble. Et que... Qu'on construise, bah... Notre avenir. Et j'aimerais vraiment que tu partages ma vie avec moi dans le futur. À toi d'en décider. Et j'espère que... Que, bah... T'auras des sentiments aussi pour moi et que ça se passera bien. Voilà. Simple, clair, précis, propre. Alors... Surprise ? Ah oui. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que depuis que vous le connaissez, il vous a jamais montré, Sébastien, qu'il était intéressé par vous ? Si, mais je pensais pas à ce point-là, quand même. Ah, vous pensiez à quel point, alors ? Vous pensiez lui plaire, mais pas qu'il était vraiment... Oui, voilà. Amoureux. Au point de venir jusqu'à Paris, de vous faire venir dans cette émission, de déclarer sa flamme devant des millions de personnes. En plus, il m'a menti. Il me croyait pas quand je lui ai dit que j'allais venir ici et tout. Il vous disait quoi ? Il m'a dit non, c'est pas vrai, tu te moques de moi. Oh, le fou ! Ah, il est bon comédien, en plus. Oui. Vous êtes touchée par cette démarche ? Ah oui, c'est... Ça fait chaud au coeur, quoi, je veux dire. Sans nous répondre, est-ce que vous avez déjà la réponse à la question qu'on va vous poser dans quelques instants sur le rideau, ouverture ou fermeture, là, dans votre tête, maintenant ? Ou est-ce que vous hésitez, honnêtement ? Honnêtement, j'hésite. Parce que vous savez pourquoi je vous pose la question ? Non. Parce qu'on doit laisser passer une courte page de pub. Alors, on laisse passer une page de pub, ça dure 3 à 4 minutes, on se retrouve après ? D'accord. Ça vous aide ou pas ? Oui, j'aime bien, oui. Une page de pub, le verre d'eau pour la demoiselle, et puis toi, ce que tu veux. A tout de suite. Nouvelle partie de J'ai fait la vérité qui compte, merci d'être présent. Nous sommes avec Caroline qui doit faire un choix, Pascal. Oui, Caroline qui a été très surprise il y a quelques minutes en découvrant de l'autre côté de ce rideau Sébastien, venu lui déclarer sa flamme, son amour. Ils se sont rencontrés à l'occasion d'un drôle d'accident de voiture, accident sans gravité, puisque c'était juste des dégâts matériels. Caroline, c'est la fille, non, c'est la voisine de la maman de Sébastien. C'est la fille qui habite à côté de la maman de Sébastien. Et alors, elle me disait pendant la pub, même sa mère est au courant de sa démarche. J'ai dit oui. Elle me dit, mais parce qu'elle gardait mes animaux ce soir. Regardez, vous avez un chien, un chat ? Oui. C'est sympa une belle mère comme ça. Comment il s'appelle le chien et le chat ? Tigrou et vanille. Tigrou et vanille. Vous avez eu le temps de réfléchir, quelques minutes, pour digérer cette nouvelle et puis savoir ce que vous vouliez faire. Laissez ce rideau fermé. C'est dans les yeux que vous faites. Vous l'ouvrez. Les yeux comme ça. Je vais vous demander de vous lever, Caroline, face au rideau. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Alors, Caroline, il y a un rideau. Il y a Sébastien de l'autre côté du rideau. Et il y a deux solutions. Ou vous ouvrez le rideau et vous repartez avec Sébastien. Et il est heureux. Main dans la main. Et nous aussi. Ou vous laissez le rideau fermé. Et il est malheureux. Ce qui est évidemment tout votre droit. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement, vous dites à Sébastien que vous l'aimez beaucoup, mais que vous n'êtes pas amoureuse, que vous n'avez pas envie de démarrer une histoire d'amour avec lui. Il en accepte évidemment le principe. Il connaît la mécanique de cette émission. Qu'est ce que vous décidez? C'est difficile. Mais ouvrir le rideau, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier demain matin non plus. Ni faire des enfants. Mais ça veut dire effectivement que pour le moins, que pour le moins, il vous plaît, que vous avez aussi une attirance envers lui et que vous êtes prête à essayer. Je veux bien essayer d'apprendre un peu plus à le connaître et voir comment ça peut évoluer à ce moment. Vous voulez bien essayer? Je veux bien essayer. On ouvre le rideau alors? Ouais. Allons y. Vous avez découvert deux choses qu'il était amoureux de vous, qu'il était sacré cachotier et un bon comédien. Bon, maintenant, il reste à découvrir plein d'autres choses. On vous souhaite plein de bonheur, en tout cas. On espère que ça va marcher. Bon, vous nous tenez au courant? Tout à fait. Premier baiser. Enfin, tout ce qu'on fait. C'est une blague. Vous nous appelez pour nous dire quoi? Merci beaucoup. Bravo, Sébastien. Plein de bonheur. Voilà. Salut.